Avec son cortège de problèmes Nous avons eu pendant l'année des problèmes sérieux Des difficultés de tous ordres Des maladies Des disettes Et même des complications au niveau des familles Des découragements Des menaces Et des déceptions de toutes sortes Alors que nous étions en train de prier Alors que nous étions à genoux Il y a eu parmi nous-mêmes Ceux qui ont eu des moments très difficiles Il faut vivre de la monnerie aussi Il y a ceux qui ont des enfants accidentés Il y a eu des enfants malades Il y a eu des gens qui ont eu des femmes malades Et ce sont des moments très difficiles Et ce sont des moments très difficiles Vous demandez à Dieu où est-ce que vous êtes En effet nous les hommes on est faibles Et on oublie très vite Mais aujourd'hui Nous avons eu à manquer de l'argent aussi Nous avons eu des problèmes pour résoudre des petits problèmes Et tout cela avec un objectif De nous amener à nous décourager d'appartir à Dieu Parce que l'ensemble des problèmes Non comme objectif Que nous amener au découragement Heureusement Voilà la vie de chaque jour Et nous devons savoir Que la vie n'est pas faite de roses La vie est faite Aussi des épines Pendant sept ans Satan nous observe Il nous guette Il veut nous décourager Il souffle A travers des amis A travers des relations intimes Pour nous décourager Que Dieu n'est pas fort Que Dieu n'est pas agissant Et nous devons toujours être fidèles La somme des difficultés Ce n'est pas l'objectif du diable Le diable n'est pas là pour vous amener les difficultés Mais il a la stratégie Il a l'intelligence De nous amener des problèmes Pour nous faire douter Pour nous faire oublier Dieu Et créer à nous Une certaine méfiance C'est ça le plan de Dieu Le plan de Dieu Fait démontrer à Satan C'est un gros menteur Ainsi aujourd'hui Je me suis proposé D'échanger avec vous Au sujet d'un titre Dieu est toujours de notre côté Dieu est toujours de notre côté Alors que Satan développe des stratégies Il nous jette des flèches Il nous envoie des problèmes Même le découragement Là où nous travaillons Dans les ménages Là où nous travaillons Dans nos affaires personnelles Pour ceux qui étudient Aux études Pour ceux qui veulent se marier Dans les démarches Dans les recherches de fiancée Tous ces promes là Sont de nature A nous décourager Et nous mettre loin De la présence de Dieu Pour nous décourager C'est alors que nous Contrôlons des trahisons Et les traités Sont parfois dans la famille Et les bandits Qui nous mettent Ce sont parfois des amis Il y a des jalousies Des calomnies Il y a la médisance Il y a même des gens Qui sont allés Jusqu'à perdre leur richesse Il y a des gens Qui ont été amenés En prison Alors qu'ils n'auriez fait de grave D'autres ont perdu Les chers êtres Nous gardons une âme pièce Une pensée positive Pour tous les nôtres Qui nous ont quittés Pendant les années antérieures Nous avons la certitude Que nous nous verrons Et que nous allons nous embrasser Et Dieu ne peut pas mentir Aujourd'hui Je me suis proposé D'échanger avec vous Sur l'Ancien Testament Je ne suis pas très fort En matière d'Ancien Testament Je suis partisan Du Nouveau Testament Mais je vous propose Que nous puissions Nous rappeler Certaines relations Que Dieu a créées Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament Il y a des relations Particulières Avec des personnes Evidentes Les personnes Qui ont eu des particularités Avec Dieu Sont nombreuses Les gens Comme nous Qui ont eu des problèmes Dans le passé Et que Dieu a secouru Sont nombreuses Nous ne pouvons pas Les citer Tous aujourd'hui Nous aurons des occasions Pour en parler Aujourd'hui nous voulons Parler Les héros de la foi Des l'Ancien Testament Dieu a conclu Des alliances Dieu a conclu Des alliances Particulières Dieu a lié Des relations Personnalisées Avec les gens Qui avaient la foi Avec la voix Qui ont crié à lui Avec les gens Qui ont mis La confiance en Dieu Et qui ont pas Trébiché C'est l'exemple D'Abraham Dieu est arrivé A discuter Avec Abraham Dieu est entré En conversation Avec Abraham Parce qu'Abraham Était fidèle Et Abraham Ne s'est pas réservé Il a communiqué Sa voix Aux générations Qui venaient Il a communiqué Sa conviction A son fils Isaac Et son fils Isaac A noué de relation Avec Dieu Parce qu'il y a Une conséquence Quand vous avez Une relation Solide avec Dieu Vous serez béni Et alors Isaac Dieu l'a béni Dieu l'a béni Isaac Est devenu Un enfant Un monsieur Très riche Il s'est souvenu De la promesse Que Dieu avait Fait à son père En lui disant Je serai ton Dieu Je ne te le serai Jamais Et Isaac A prospéré C'est pourquoi Nous vous invitons A lire dans Genèse 26 Le verset qui a été lu Dommage Qu'il n'y a pas Projection de film On devait avoir Les images Qui s'affichent Mais c'est une partie Remise Le jaloux Est passé par ici Et il a volé Les appareils De l'église Mais il s'est trompé D'adresse Il s'est trompé D'adresse Il y a des endroits Où on ne vole pas Quand vous y touchez Vous ne resterez pas Donc au simbi Il y a un petit Il y a un petit Donc au verset En Genèse 26 Au verset 12 Isaac parce qu'il a Il a noué des relations Avec Dieu Il a commencé A cultiver les champs Il a s'aimé Dans le pays Où il habitait Pour l'histoire Isaac n'habitait pas Dans le pays des juifs Il habitait Chez les philistins Qui n'étaient pas Des amis des juifs Mais Isaac A planté Il a cultivé Et il a recueilli Cette année-là Les centuples C'est le verset 12 Qui le dit Il a cultivé Il a cultivé Il a cultivé Et quand il a commencé A massonner Il a massonné Les centuples C'était une bénédiction Spectaculaire Et cela a été vu Par tout le monde Les voisins ont constaté Les philistins étaient jaloux Ils ont vu Que Isaac a été béni Ce n'est pas tout Au verset 13 Isaac devint Alors riche Isaac devenait donc riche Il allant En s'enrichissant De plus en plus Jusqu'il devint Fort riche Il devint Fort riche Il n'est pas Devenu riche Tout simplement La Bible dit Il est devenu Fort riche Le secret Il était béni par Dieu Il était béni par Dieu Et alors cette richesse A créé des jalousies D'abord pour la bonne histoire Le territoire des philistins Était dans une région désertique Là où la pluie est rare Là où la pluie est Parfois invisible Là où l'eau est recherchée L'eau est rare Ce n'est pas comme ici chez nous Ici chez nous Les gens ne comprendront pas Nous avons une bénédiction spéciale Nous avons de l'eau partout Nous avons le fleuve Congo L'eau on n'utilise même pas Nous voyons le parti On n'en a pas besoin Nous avons même dans le territoire Où nous habitons Je me rappelle avant-hier Alors qu'on voulait construire L'exil de Dieu Les experts chinois Les gens qui connaissent Comment on construit Ils ont des obstacles Dans la parcelle L'eau les a menacés Et nous n'avons pas dit Merci à Dieu On n'a oublié Merci à Dieu C'est très rare Mais Isaac Là où il quitte C'était à un endroit Quand il a commencé A cultiver On le regarde On se disait Mais il est fou Qu'est-ce qu'il aura ici Qu'est-ce qu'il peut avoir ici Mais c'est dans le désert Mais Isaac Parce qu'il avait la promesse Que Dieu a fait à son père Et qu'il a fait sienne Cette promesse Mais Isaac a cultivé Il a cultivé Il a créé Il a recueilli Le sentiple Pour nous qui faisons les affaires Pour vous qui cultivez Il n'a pas fait un bénéfice Normal Parce qu'avec Dieu Rien est normal Avec Dieu Il est récolté normalement Il a récolté Au sentiple Même s'il avait prévu Des greniers Ou il va déposer ses grains Ça vient fois sans C'est ce que la Bible nous dit Il a recueilli Au sentiple A cause de la foi Et alors Pendant cette période De sécheresse Dans une région désertique Isaac a travaillé durement Il a utilisé ses serviteurs Après avoir cultivé Ils ont créé Les puits d'eau Pour chècher de l'eau Ils ont créé Et ils ont eu de l'eau Donc les bétails D'Izak Pouvez aussi avoir de l'eau Et ils en avaient en abondance Parce qu'il a créé Et les puits trouvés Avec de l'eau suffisante Malgré que cela est arrivé Les philistins Se sont organisés Ils ont dit Mais ces messieurs ici Cet étranger ici Cet petit citoyen ici Mais comment il devient Aussi riche chez nous Comment il devient aussi important Pourquoi il nous domine Parce que celui qui a la richesse Il a les pouvoirs Donc maintenant il a la richesse Il faut qu'on lui fasse la chère Mais tu es distrait Mais il y a un gaiard ici Il y a un individu Quelqu'un ici Tout ce qu'on devait récolter Dans nos champs Est allé chez lui Et qu'il n'y a pas en aïe Oh Abimelech s'étonne Abimelech a kamoui Il voit le peuple Rangé derrière lui Il est décidé A répondre A la volonté du peuple Et Abimelech s'élève Abimelech a télé Il dit à Isaac Toi Isaac Yo Isaac Qui est chez nous 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 Cela veut dire quoi Tu nous a volé la richesse Yo yi Nous devons la récupérer Et nous te chassons Abimelech c'est le roi Abimelech a été moukonti A l'époque Les philistins Les hommes très puissants Et Isaac Est obligé D'abandonner Les puits qui l'a créé Mais avant de les abandonner Les philistins voulaient le récupérer Parce qu'ils sont jaloux Ils ont pensé qu'ils allaient sortir Isaac est parti Parce qu'il ne veut pas la guerre Et là où il est parti Il a recommencé Mais sur sa route Nous supposons qu'un satan Est en train de se réjouir En disant Je l'ai eu On l'a chassé On lui a tout arraché Il va devenir pauvre Et dans la pauvreté Il va oublier le Dieu Dans la pauvreté Il va oublier Et ça va se réjouir Mais Isaac n'a pas baissé le bras Isaac ne s'est pas découragé Isaac est parti Il est arrivé Dans notre territoire Dans une valée perdue Il a recommencé Il a dit à ses serviteurs Nous devons réussir Nous devons encore creuser Et les serviteurs Et les serviteurs Ils ont commencé à creuser Ils ont creuser Ils ont creuser Et ils ont creuser davantage Ils ont trouvé des puits Et par curiosité Ils ont trouvé des puits Qu'avaient laissé Leur père Abraham Ils ont retrouvé les mêmes puits Le verset vous pouvez le lire jusqu'à la fin On ne l'a pas pour projection Mais Pour ceux qui ont les bibles Ils peuvent les lire Et ceux qui n'ont pas mené les bibles Peuvent écrire quelque part Pour lire à la maison Alors Après que Isaac ait creusé de nouveaux puits Les philistins ont appris Ce type qu'on a chassé ici Là où il est parti Encore il a prospéré Ce petit n'est pas sérieux Comment il continue à prospérer La même jalousie Ils ont dit on va les poursuivre On va les chasser Et ils sont venus Ils ont jeté la poussière Les sables Dans les puits Et Isaac a regardé Il n'a pas abandonné Mais pendant tout ce temps Dieu n'a rien dit Voilà la spécialité de Dieu Dieu n'agit pas dans la précipitation Dieu n'agit pas quand vous voulez le bousculer Il agit à son temps Il faut savoir calculer l'état de Dieu Il faut savoir demander à Dieu Que son temps soit l'ennemi Et Isaac était tout en prière Mais il s'est réveillé le matin Tous les puits On a mis du sable Tous les puits sont raffinés Les vaches et les métailles doivent s'abréver Mais il n'a plus moyen Il dit à ses serviteurs Laissez ça Alors de l'autre côté Travaillons encore Travaillons durement Travaillons encore Ils ont craigé Ils ont encore trouvé de l'eau Alors les finissaires ont compris finalement La Bible ne nous dit pas Si les finissaires aussi ont craigé Donc c'était des feneyans pratiquement Ils veulent compter sur les efforts des autres On vient de travailler Ils comptent sur les efforts des autres On vient de chercher les richesses Ils ont arrangé la richesse des autres Et Dieu le regarde Il ne dit rien Mais il avait confiance Que Isaac a la conviction de son père Et c'était très difficile pour Isaac Mais comme il n'a pas abandonné Il ne s'est pas découragé Il s'est rélevé Et il a eu de succès Après toute cette période là Isaac a eu de l'eau vive C'est-à-dire l'eau potable Il n'a pas eu de la main Il n'a pas eu de la main Il n'a pas eu de la main Et les bruits sont partis Les informations sont parties On a informé les philistins Que ce monsieur que vous avez chassé Que vous avez poursuivi Dont les plus vous avez médicables et de poussière Il continue à progresser Il continue à prospérer Et d'ailleurs Il a trouvé de l'eau vive Il a trouvé de l'eau vive C'est le verset 19 Les serviteurs d'Isaac Craisèrent encore dans la vallée Ils y trouvèrent un puits d'eau vive Alors les bergers de Gerard Les bergers de Gerard Viennent faire la querelle En disant L'eau est à nous Nous sommes majoritaires Nous sommes les anciens d'ici Nous sommes chez nous Quand tu es petit Nous sommes les grands Nous sommes les grands C'est pour nous C'est pour nous C'est pour nous Et Isaac Il n'a pas permis Que la bagarre commence Il a continué Et il a créé Chez Frères et Sœurs Notre vie aujourd'hui C'est une vie d'ambiance Dans l'année passée On a connu beaucoup de problèmes Mais on propose Aujourd'hui Nous signons une alliance Nous signons un contrat Avec Dieu Pour lui dire Seigneur Nous te promettons Fidélité Mais nous te demandons aussi Que nous sommes fidèles Vis-à-vis de nous Nos prières S'il va être exaucé Parce que vous le savez Malgré les tempêtes Les dettes Les dettes que nous avons Les difficultés financières Les maladies Les séparations Avec les autres Ainsi de suite Nous devons rester attachés A Dieu Nous devons persévérer C'est la seule Clé de réussite Verset 17 Verset 19 Verset 19 Si vous rendez compte La joie qu'il devait y avoir La joie qu'il y a La joie qu'il y a Mais malgré ça Les querelles ont continué Mais les querelles Ne l'ont pas découragé Et Dieu était toujours silencieux Il y a un verset qui dit cela Quelque part Dieu n'avait pas encore parlé Il était en train d'observer Et Isaac Commençait à se poser des questions Est-ce qu'il est toujours avec nous Nous devons dire Mes chers frères et soeurs Que la foi d'Isaac C'était une foi Qui ne l'a pas épargné De difficultés Malgré la conviction Qu'il y a avec lui Malgré sa fidélité Il a été En difficulté Les combats l'ont poursuivi Et nous aussi chrétiens Il faut rassurer Que être fidèle Ne nous épargne pas De difficultés Par contre Ça nous donne Des difficultés davantage Parce que les diables S'agissent Pour nous décourager Et si Le fait que les félicitations Ont arraché Depuis A Isaac On lui a volé sa richesse Mais il a continué A garder confiance En Dieu Ce n'est pas Que quand vous êtes chrétien Que vous allez dormir Comme des anges Vous êtes chrétien Vous êtes fidèle Vous continuez à vous battre Parce que le diable Va toujours chercher A vous faire des problèmes Les querelles font partie De la vie de chaque jour Parce que nous devons savoir Que le diable Aime et content De notre relation avec Dieu Il cherche toujours A nous éloigner de Dieu Et il n'hésite pas Si les stratégies A mettre en marche C'est donc content Qu'en fait de Dieu Nous sommes invités A rester fidèles Et mettre Dieu en difficulté Dire à Dieu Tu dois intervenir C'est ainsi que Isaac Dans son silence Dans sa souffrance Dieu a compris Et Dieu est venu lui apparaître Au verset 24 Qui ça veut dire les français Genèse 26 verset 24 Genèse 26 verset 24 L'Eternel lui apparu Dans la nuit Et dit Je suis le Dieu d'Abraham Ton père Ne crains point Car je suis avec toi Je te bénirai Et je multiplierai Ta postérité A cause d'Abraham Mon serviteur Amen 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 Dieu apparu Après qu'il ait observé Après qu'il ait vu Qu'Isaac conduit à ses pattes Après qu'il ait découvert L'écouragé d'Isaac En fait de l'opération Alors que Satan pensait Qu'il était tenté de gagner Dieu apparu Dieu apparu Dieu vient voir Je lui dis Je suis avec toi Frères et sœurs Les années passées Moi qui vous parle Si je parle de moi Je vais passer la nuit Pendant un certain temps J'étais découragé J'ai donné cinq enfants Et les deux seins Fait l'accident Les médecins me disent Que c'est une peine perdue Je me rappelle Les frères anciens On était avec lui Il a pleuré Avec sa fille Aline Ils ont regardé Ils ont dit Et moi je me suis dit Seigneur ça doit aller Mais j'ai perdu un peu de courage Je me suis dit Les médecins ont dit Le frère en Christ On a prié Tout ça on a tenté Rien de clair Donc Dieu Seigneur c'est parti J'ai conduisé une voiture Que j'allais vendre Et j'ai fait l'accident Ce n'est pas tout Les jours qui ont suivi Ma femme tombe malade Je dis Seigneur Où tu es ? Oza wapi Oza wapi Pourquoi moi ? Pourquoi c'est le même moi ? Je suis fidèle à la prière L'offrande La dîme Mais qu'est-ce qui se passe ? Imaginez-vous Que je pouvais encore avoir Au moins Du père Mais imaginez-vous Isaac Tout le pays On a mis la poussière Tout le pays On a mis la poussière On a mis la poussière Ce n'est pas qu'il nous donnait Les dix maisons Que le diable nous laisse tranquille Par contre C'est l'occasion de nous tenter C'est l'occasion de nous troubler Pour nous décourager Nous devons être fidèles Parce que Dieu nous a promis Il ne nous laissera jamais tout seul Amen Ako ti kakabiso moko Te Les dangers S'accourent Si S'ils Inconnus De Sous-tit 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 je ne sais même pas si il a prié je ne sais pas si il était dans quel état d'âme Dieu lui a apparu il va vous apparaître il va vous visiter pendant l'année 2019 Dieu va vous rendre visite attendez la visite de Dieu ne soyez pas de vous ranger je vous invite à vous associer à ma famille à tous ceux qui me sont fidèles et à l'ensemble de l'homônerie pour que pendant l'année 2019 nous créions un foyer fort nous créions un foyer solide pour que le diable puisse être découragé qu'il puisse être fatigué et qu'il se demande comment nous affronter peut-être que pendant les années passées les difficultés ont été sérieuses on peut aussi rencontrer cette année on peut encore en trouver davantage mais rassurez-vous nous ne sommes jamais tous seuls je remercie les chorales qui ont chanté ce matin la chorale de maman a chanté que Dieu vous bénisse mais aussi la chorale internationale j'ai failli m'arrêter parce qu'ils ont dit tout ce que je l'avais dit j'ai noté quelques mois parce que c'était très rapide la chorale de maman a chanté ce matin la chorale de maman a chanté ce matin n'ayez pas peur n'ayez pas de doute malgré les difficultés qui vous assaille aujourd'hui tout va passer et je serai debout malgré les souffrances nous serons debout malgré les difficultés malgré la médiocrité notre vie ne sera pas atteinte parce qu'elle est entre les mètres de Jésus les tentations arrivent et nous troublent les tempêtes nous bouscure les frères et amis peuvent nous abandonner nous ne nous trahir sachez qu'il y a un ami fidèle malgré les souffrances malgré les douleurs ne nous trahir pas c'est pourquoi avant que j'ai terminé cette prédication je vous invite à vous fortifier comme Dieu l'avait dit parce que rassurez-vous que le diable pense avoir gagné mais le diable ne gagne jamais le diable ne gagne jamais c'est émanteur il fait semblant de gagner mais il ne gagne pas voyons d'éternome 31 tout à l'a d'éternome 31 d'éternome 31 verset 6 verset 6 qui peut être en français d'éternome 31 fortifiez-vous et ayez du courage amen ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux car l'éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point amen amen frères et soeurs aujourd'hui les lo je suis en train de vous confirmer que Dieu ne nous abandonne jamais et la manière que nous avons traversé 2018 il va nous faire traverser 2018 on a pris les pertes que nous avons connu en 2018 on a pris les séparations que nous avons connu en 2018 on a pris les prisonns que nous avons connu en 2018 oublions les ratés 2018 et fortissons nous dans la foi en Jésus Christ restons fidèles malgré les peines et malgré qu'on a volé à l'église parce que les jours où on m'a annoncé qu'on a volé à l'église au lieu très saint juste tomber à genoux j'ai dit Seigneur ce n'est pas possible mais si on a volé à l'église qu'est-ce que je vais devenir demain je croyais demain aller en ville avec ma petite voiture mais si on a volé au lieu très saint aurais-je la chance de partir et rentrer sur ma voiture j'ai peur de sortir le matin et on a volé au lieu très saint malgré ces difficultés-là malgré plus de problèmes malgré les abandons des frères malgré les menaces que nous recevons de gauche à droite malgré les difficultés financières les maladies de tous ordres restons fidèles restons debout restons attachés à Dieu et l'année 2019 nous rapprochons de l'avrage de Dieu et nous rapprochons de prier même si la réponse ne vient pas et la réponse ne vient pas autant de l'attendu gardons la confiance pour nous que la réponse viendra et les autres liens ne trompent pas et l'année 2019 tous ceux qui ont des petites activités à mener à gauche à droite soyez rattachés à Jésus la victoire c'est en Jésus l'argent c'est rien on peut vous l'arracher on peut mettre des poussières on peut mettre des poussières on peut vous tenter des pièges restons fidèles que l'année 2018 partent avec les cortèges et les madères et que 2019 qui se commence on approche de Dieu et que le succès des mères ici est long pour qu'on continue l'année 2019 en faisant le bilan de cette église en faisant le bilan de cette église que chacun fasse un bilan positif que la maladie soit partie que la misère soit partie et que nous soyons tous prospères et que nous devons réclamer ces avantages nous sommes les ayant droit de la promesse de Dieu nous sommes les enfants d'Abraham nous devons réclamer les promesses nous devons les exécuter nous devons enjouir et que les gens qui vont nous observer les gens qui vont nous observer soit dans l'étonnement mais cet homme ne chute pas ces gens ne changent pas vous savez quand nous sommes devant quand nous regardons nous voyons comment vous êtes beaux comment vous êtes belles que les gens qui vous avez dehors soient dans l'admiration que les gens qui sont dehors ne vouliez à vous envier n'ayez pas peur de l'envie ne pas aller dans la jalousie ne pas gagner il n'y a pas gagné 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 pour bien digérer ses sermons pour nous faire des saletaires nous allons chanter numéro décembre direction musicale je ne m'en prie je ne m'en prie qui ne m'en prie que je ne m'en prie que je ne m'en prie de la fin la fin Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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